Nous avons demandé aux franciliens interrogés dans notre sondage de nous dire quels sont pour eux les sujets prioritaires pour l'île de France. Et il ressort de notre enquête que ce qui domine avant tout, c'est deux sujets, à savoir la lutte contre l'insécurité qui est citée par 56% des personnes interrogées, et enfin le développement économique et l'emploi. Je pense que la lutte contre l'insécurité doit beaucoup au contexte actuel et aux attaques terroristes que Paris et l'île de France ont connues le 13 novembre, ce qui fait qu'on a un regain effectivement d'attente au sein de la population par rapport à ce sujet. Et puis la thématique de l'économie et de l'emploi, elle est quelque chose que l'on retrouve de façon assez traditionnelle, de façon assez prononcée en île de France, mais qu'on le retrouve aussi dans les autres régions, dans un contexte national que l'on sait toujours marqué par un chômage élevé et une croissance qui est certes meilleure qu'au cours des dernières années, mais qui n'est toujours pas excellente. Alors lorsque l'on regarde quelles sont les priorités maintenant, non pas à l'échelle de l'ensemble des franciliens interrogés, mais en fonction des différents électorats de premier tour, on s'aperçoit qu'il y a parfois de fortes disparités. On voit notamment que les électeurs de gauche, que ce soit les électeurs des listes Front de Gauche, Bartholone ou Écologistes, mettent bien souvent l'accent sur les thématiques économiques et sociales, les écologistes accordant aussi davantage que toutes les autres listes beaucoup d'importance à la lutte contre le réchauffement climatique et la protection de l'environnement, alors que du côté de la droite, que ce soit la droite et le centre ou l'extrême droite, on voit que la lutte contre l'insécurité la domine de façon très nette, avec notamment chez les électeurs du Front National et ceux de Nicolas Dupont-Aignan, des attentes également très marquées en matière de lutte contre les flux migratoires.